Bonjour et bienvenue sur la chaîne DIAXZ. Aujourd'hui nous allons faire la lumière sur l'un des mystères le plus tenaces et le plus populaire, j'ai nommé drogue et stupéfiants, entre fléaux épidémiques et mensonges d'état. Les conséquences dévastatrices pour la jeunesse L'usage de drogue et de stupéfiants peut avoir des conséquences graves et variées sur l'être humain, touchant à la fois la santé physique, mentale et sociale. Certaines drogues peuvent entraîner des problèmes cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux ou des crises cardiaques. Fumer des substances comme le cannabis ou d'autres drogues peut nuire au poumon et entraîner des maladies respiratoires. L'usage d'alcool ou de drogues peut causer des maladies du foie, comme la cirrhose. Cela peut rendre l'individu plus susceptible aux infections. La consommation excessive de certaines drogues peut conduire à une overdose, qui peut être mortelle. De nombreuses drogues peuvent créer une dépendance, rendant difficile l'arrêt malgré les effets néfastes. L'usage de stupéfiants peut exacerber ou provoquer des troubles mentaux, tels que la dépression, l'anxiété ou la psychose. Diminution des capacités cognitives Une consommation régulière peut affecter la mémoire, la concentration et d'autres fonctions cognitives. L'usage de drogues peut entraîner des changements dans le comportement, avec une augmentation de l'impulsivité, de l'agressivité ou de l'anxiété. L'addiction peut entraîner un retrait des relations sociales, familiales et professionnelles. L'usage ou la possession de drogues illégales peut engendrer des problèmes avec la loi, y compris des arrestations et des peines de prison. L'usage de drogues peut provoquer des tensions au sein de la famille, entraînant des conflits, des ruptures et des problèmes de confiance. Les problèmes de santé mentale et physique liés à la consommation de drogues peuvent entraîner des absences au travail, des baisses de performance et, finalement, une perte d'emploi. Le coût de l'achat de drogues, associé aux dépenses liées à la santé et à des problèmes juridiques, peut entraîner des difficultés financières. L'addiction et ses conséquences peuvent peser sur les systèmes de santé publique et de justice, engendrant des coûts importants pour la société. Évidemment, les effets varient selon le type de drogue, la quantité consommée, la fréquence d'utilisation, et la vulnérabilité individuelle de chaque personne. Il est essentiel de sensibiliser et d'éduquer les individus sur les dangers associés à l'usage de drogues afin de prévenir ces conséquences néfastes. Ce titre souligne la gravité de la problématique de la drogue en France, en insistant sur les impacts négatifs sur la jeunesse, tout en évoquant l'idée que l'État pourrait dissimuler ou minimiser la réalité de cette crise. Dans une petite ville française, le paysage semblait paisible mais sous la surface, une réalité bien plus sombre se dissimulait. Les dealers, souvent des jeunes issus de milieux défavorisés, étaient perçus comme les principaux coupables de l'épidémie de drogue. Ils étaient le visage de la délinquance, souvent arrêtés, stigmatisés par une société qui ne voyait en eux que des criminels. Pourtant, peu savaient qu'ils n'étaient que les maillons d'une chaîne bien plus complexe. Les ruelles où ils circulaient, vendaient leurs marchandises, étaient souvent des scènes de confrontation et de désespoir. Au fil des ans, beaucoup d'entre eux avaient connu une descente aux enfers, entraînés par l'addiction non seulement à la drogue, mais aussi à l'argent facile, à la reconnaissance, à un pouvoir éphémère. Leur réputation, forgée par les médias et la société, n'était qu'un reflet déformé d'un système bien plus corrompu. Pendant ce temps, dans les coulisses du pouvoir, loin des regards, des hauts fonctionnaires et des puissants dirigeants, souvent protégés par leur statut et leur richesse, orchestreraient le véritable trafic. Ils savaient exactement d'où provenaient les cargaisons de drogue qui circulaient dans les rues de la ville. Du champagne à la main, souriant à la vie sans se soucier de ceux qui souffraient. Des études révélaient que la consommation de drogue alimentait un marché colossal, et une grande part de cette consommation provenait des classes aisées. Ces riches, avec leurs soirées exclusives et leurs fêtes somptueuses, étaient les véritables clients des drogues importées, tout emblâmant les dealers pour la dégradation de la société. Ils ne savaient pas ou ne voulaient pas voir que derrière chaque transaction, il y avait des histoires de vies brisées, de familles détruites, et de jeunes piégés dans ce cycle infernal. Les dealers, malgré leur rôle souvent dépréciés, étaient aussi des victimes du système. Certains d'entre eux rêvaient de s'en sortir, de quitter cette vie, mais les options affluaient bien trop lentement. Ils étaient pris au piège dans un monde où le mauvais choix semblait parfois être le seul choix. Dans les cendres de cette réalité, quelques voix commençaient à s'élever, appelant à une réforme non seulement de la politique de la drogue, mais du système dans son ensemble. Ils évoquaient la nécessité de reconsidérer les racines de la dépendance, de s'attaquer aux véritables coupables et de créer des opportunités pour ceux qui, comme les dealers, ne cherchaient qu'une chance de s'en sortir. C'est ainsi que, bien loin du jugement hâtif, il devenait urgent de reconnaître que derrière chaque dealer, il y avait une histoire, une vie, et que la lutte contre la drogue nécessitait un regard plus profond sur les réalités de la société, sur ceux qui consomment et sur ceux qui, dans l'ombre, tirent les ficelles. Un appel à une nouvelle conscience collective, pour comprendre que dans cette guerre contre la drogue, les vraies batailles se livrent là où l'argent est le pouvoir résident. Sous-titrage Société Radio-Canada